Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le matchmaker Oui, oui, exactement, donc c'était un jeu grave stylé, grave flippant et ultimement glauque, donc qui sait qui que je lance, qui sait qui, parce que là on est tous les 3 chauds avec LDD et la SPIE parce que c'est un jeu qu'on kiffe. Oui, c'est un jeu qui est vraiment vraiment excellent. A la sortie de la console, il ne faisait pas partie des jeux qui m'intéressaient, mais il y a un jour, un an plus tard, où je me suis dit, si jamais je l'essayais, voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et en fait, c'est révélé que j'avais vraiment vraiment kiffé le jeu et j'ai vraiment pris mon pied sur ce jeu, il est vraiment vraiment excellent. Je viens, j'arrête pas de dire vraiment vraiment, parce que c'est vraiment un jeu qui est kiffant, c'est un jeu à faire en fait, il fait vraiment partie des jeux que quand tu as une 360, il faut le faire parce que c'est trop bien. Moi c'est un peu pareil, je l'ai découvert sur le tard, parce que je l'ai découvert cet été en fait. Et ouais, je dois dire que c'est absolument un jeu à faire, pour moi c'est probablement l'un des 2 ou 3 meilleurs jeux de la 360, donc c'est vraiment un gros coup de coeur. C'est à mon avis l'un des meilleurs survival aurore qui a jamais été fait. Le fait de, le principe de la vue subjective, donc le jeu n'est pas un FPS, c'est un vue subjectif, mais c'est vraiment plus l'ambiance qui prédomine sur les combats, même si les combats ont leur importance, parce qu'ils ont un système au corps à corps dont on en parlera plus tard. C'est vraiment un jeu à ambiance, donc on peut le ranger sans hésiter dans la catégorie survival aurore. Et en fait le côté vue subjective renforce l'immersion, on a vraiment l'impression d'être l'agent Ethan Thomas, et on a vraiment l'impression d'une enquête, de poursuivre le criminel à la recherche des causes et des conséquences, parce qu'en fait là, au début du chapitre 1, le héros va se retrouver embarqué dans une histoire où même ses coéquipiers de la police vont douter de lui. Il va devoir en fait mener l'enquête en solo. Et donc c'est en fait un jeu où vous serez toujours tout seul, toujours tout seul dans des niveaux désaffectés et immenses, typiques des niveaux urbains comme là un vieil immeuble, un métro désaffecté, une bibliothèque en travaux, un centre commercial désaffecté également. Enfin c'est des lieux qui rappellent en fait la ville, mais de manière flippante. Donc ça nous ramène à notre quotidien, mais d'une manière qui fait peur, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a l'impression que ça pourrait être réel. Moi c'est un jeu qui fait vraiment peur et je le recommande. Moi c'est signalé, comme vous pouvez le voir sous les yeux, c'est que par moments le jeu est parsemé de petites touches d'enquête, si je peux dire. C'est à dire que vous aurez enquêté, donc ça reste assez basique, mais ça plonge encore plus dans l'ambiance. Par exemple ça, vous aurez genre à prendre des photos avec votre super téléphone portable, genre super flic du FBI. Vous aurez genre à essayer de repérer Humlet H2 sans les empreintes digitales et tout, pour essayer de repérer, de récolter quelques indices, etc. pour faire avancer votre requête. Et ça c'est vraiment un petit truc. Bon, ça ils l'ont amélioré dans le 2, ce détail là, mais déjà dans le 1 c'était vraiment assez plaisant. Oui, enfin c'était intéressant parce que ça apportait un peu de variété et ça permettait des petites poses dans l'action. Mais bon, ces phases restaient quand même assez scriptées, parce que si le héros dispose de plusieurs outils d'enquête, en fait on choisit jamais l'outil qu'on utilise, on a toujours un outil imposé par rapport aux autres, donc c'est des phases très scriptées. On vous dit, sort ton appareil photo et prends la photo. Vous devez juste essayer de trouver dans la salle quel est l'endroit à prendre en photo, mais sinon vous n'aurez pas vraiment à naviguer entre vos outils. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez scripté, ça reste sympathique, mais c'est surtout un détail. Le nerf de la guerre dans le jeu, en fait c'est plutôt, enfin l'originalité principale du jeu, c'est la manière dont les combats sont faits, parce que vous aurez très très rarement des armes à feu, parce que vous êtes tout seul en fait, vous êtes abandonné dans les niveaux, et vous devez faire avec les moyens du bord pour vous sortir des situations de combat. Donc là vous voyez que le héros a ramassé une vieille canalisation qui traînait sur un mur, ça peut être aussi des morceaux de bois, ou tout ce qui passe par la main en fait, et ça permet des combats en fait très nerveux, au corps à corps, donc là souvent dans des duels, et on peut parer avec la gâchette gauche, et donner des coups avec la gâchette droite, donc c'est très simple, mais c'est des combats très nerveux et très stressants, on est vraiment plongé dans l'ambiance, et ça rajoute un peu au côté agressif, et on a vu là les super coups, super finish move très violents qui sont assez jouissifs. Je vous laissez signaler que sur les voileurs obligent, finalement il faut réussir à survivre face à une horde parfois de squatteurs, c'est à dire que par exemple, la majorité du temps vous vous battrez qu'avec des outils que vous trouverez vraiment à l'arrache, par exemple un tuyau de canalisation, un casier, etc. Et c'est très rare de pouvoir trouver genre un gun, ou jouer une mitraillette, parce qu'en général vous aurez genre que quelques balles, et on peut porter qu'une seule arme à la fois, et il vaut mieux économiser ses balles plutôt que des foncés peut-être baissés, donc en général il faut vraiment faire attention, donc chaque combat peut te coûter la vie, enfin ce que je veux dire c'est qu'en général il vaut mieux te friter, mais en général tout au fond, même en général les armes de corps à corps sont parfois très efficaces. Et de toute façon il y a quand même pas mal, enfin en difficulté normale en tout cas, il y a quand même pas mal de trousses de soins disséminées un peu partout, donc si on se foire pas trop dans les combats, on peut avancer sans trop trop de difficultés. Après dans les niveaux en eux-mêmes, le level design est tel que c'est assez difficile de se perdre, même si les niveaux sont en 3D parfois assez grands, parce qu'il y a plusieurs chemins, et qu'il n'y a pas de map, donc on doit se repérer soi-même, il n'y a pas beaucoup de luminosité non plus, on n'a que seulement la lampe torche comme on peut le voir là, donc ça plonge dans une ambiance sombre, mais c'est, on risque un peu de se perdre là, enfin voilà, je sais que la spi s'était un peu perdue au moment de la capture d'ailleurs, mais bon voilà, et à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre peut-être au niveau de l'histoire ? Moi je voulais parler aussi de la bande son qui est exceptionnelle quand même, parce que déjà pour un survival horror c'est très important, et là ils ont mis le paquet, au niveau ambiance sonore c'est nickel, genre il y a plein de petits bruits stressants au niveau des musiques, elles sont assez discrètes, mais elles te foutent bien dans l'ambiance du jeu, et ça c'est l'un des points forts du jeu, c'est vraiment la bande son. Ouais, et là aussi, vous pouvez voir, il y a quelques petits trucs intéressants, comme par exemple pour défoncer une porte, il faut avoir une hache, donc par exemple ce qui va t'obliger à traverser une partie du niveau avec une hache, ce qui n'est pas forcément une arme, que tu vas apprécier, parce que par exemple elle est assez lente et tout ça, mais par contre elle fait très mal, donc ça aussi c'est des éléments à prendre en compte dans le niveau du gameplay, dans les combats, et c'est assez intéressant, ça apporte pas mal de variétés, vraiment en suivant l'arme que tu prends, le combat peut se dérouler de différentes manières, et ça je trouvais vraiment que c'était une très très bonne idée, et elle est très bien foutue. Ouais, et d'ailleurs à propos des combats aussi, il faut noter que les ennemis ne sont pas des abrutis, enfin il y a des jeux où, des FPS ou des survival horror, où les ennemis sont très cons, là ils sont assez malins, enfin dans la mesure où ils essaieront de se cacher quand vous les poursuivrez, comme on voit là, ils essaieront de faire le tour, de vous prendre par derrière, s'ils sont à deux, ça peut arriver qu'on vous fait essayer de prendre en sandwich, donc c'est assez dur de s'en tirer contre plusieurs ennemis, c'est pour ça qu'on a un taser, qu'on peut le voir sur l'écran avec la jauge bleue, on a un taser qui peut éventuellement permettre de paralyser l'un des ennemis, puis de le désarmer, donc c'est des idées qui sont sympas, et on a aussi, oui qu'est-ce que je voulais dire, oui sur l'intelligence des ennemis, en fait comme les ennemis sont souvent des camés, ou des mecs qui sont rendus fous par une menace mystérieuse, on va pas vous spoiler, qui rend un peu les gens un peu fous, dans certaines conditions, des fois comme les ennemis en face de vous, si vous allez vous planquer derrière un pilier, les ennemis entre eux même, vont se taper entre eux, vous êtes qu'une des personnes parmi les ennemis, on s'y croit vraiment, c'est pas une intelligence artificielle foireuse, c'est vraiment quelque chose d'efficace, après qu'est-ce qu'on peut dire, le jeu est divisé en chapitres, donc il y a un total de 9 chapitres, si je me souviens bien, ou de 10, et qui sont à peu près tous 1h, 1h de long, donc une durée de vie de 10h, avec une bonne replay value, au niveau scénar, c'est en gros, à la base, vous poursuivez un serial killer, vous finissez par être, comme le jouet de ce serial killer, qui veut se faire de vous, et vous fait passer pour un traître aux yeux de la police, donc vous devez essayer de tout résoudre par vous même, comme on l'a dit au début, et après vous vous rendrez compte, peut-être que ce serial killer, qui tue d'autres serial killers, en utilisant leur procédé d'assassinat, copie 4, comme me dit l'aspie, qui est féru de criminologie, et... et donc il y a plein d'éléments chelous, donc vous êtes à la poursuite, en fait, de ces serial killers, pour comprendre, pourquoi il en veut à vous, et pourquoi il tue tous ces serial killers, de cette manière là, et vous allez découvrir des secrets de ouf, un peu gâchés, par une fin, un peu... qui part un peu à la rage, en couille, mais bon, ça reste quand même très sympa à suivre. Savoir aussi que le jeu, il me semble qu'il utilise, ce n'est pas de bêtise en amélioré, mais il utilise à peu près le même moteur que Fear, il me semble, parce qu'il faut savoir que c'est Monolithe qui fait le jeu, donc les créateurs de Fear, de No One Life Forever, etc. Donc, attention, oui, alors ça n'a rien à voir avec Monolithe japonais, c'est qu'eux, avec ExoSaga, etc. Donc là, on parle bien, donc voilà. Donc sinon, je voulais assez insister sur, sur le... sur le... sur le fait que le jeu n'est pas foncièrement difficile, enfin, tu meurs régulièrement, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un survival horror, donc des... Mais voilà, c'est que comme il y a pas mal de checkpoints, finalement, on s'en sort assez bien, donc c'est pas un jeu prise de tête, quoi, c'est... Par contre, c'est un jeu bien stressant, où ton filet chocotte, et c'est un jeu aussi qui donne des bonnes idées aux agences immobilières, pour que... c'est bon, c'est qu'ils sont qui réinvestissent de l'argent dans tous ces lieux désaffectés. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue, alors qu'il y a plein de lieux qui n'attendent que d'être habitées par ces gens, et là, on voudrait pousser un coup de gueule à travers Condamnet, parce qu'il y a des habitations qui sont abandonnées, et c'est vraiment dommage, quoi. Parce que c'est... Ce jeu a même été fait pour ça, je pense. Oui, peut-être. Oui, au-delà de ça, ça reste un bon jeu. C'est des mecs qui n'ont rien compris. Et voilà, ça reste un très bon jeu, bien stressant, à jouer dans le noir, avec un volume bien fort, pour bien stresser. On ne sait pas trop quoi vous dire, parce que ce jeu, finalement, reste assez... Je ne dis pas qu'il est assez connu, maintenant, surtout depuis le 2, qui est plus commercial, plus mainstream. On va peut-être parler du 2 à la fin. Justement, on va parler du 2, qui nous a pas mal des yeux, par contre, on avait déjà fait une petite vidéo il y a pas mal de temps, et le 2 nous a vraiment déçus. Déjà, le 1, il avait une ambiance plus... Déjà, le 1, c'est un mix entre Saw et Seven, tu vois, je dirais. C'est vraiment le joueur Ethan Thomas qui enquête, qui fait sa petite enquête et tout. Et donc, c'est vraiment... Alors que le 2, prend une ampleur, genre insoupçonnée et tout, avec une secte et tout. On ne va pas spoiler, mais en gros, le 2, il part dans des lits. On dirait qu'ils ont essayé de faire un mix entre Fear et Condemned, en fait. Ce qui fait que, des fois, il y a des militaires et tout. Ça part dans des délires, n'importe quoi. Donc, on craint, vraiment, pour Condemned 3, parce que le 2 se termine également comme dans le 1, sur une fin ouverte. Et on s'attend vraiment à une catastrophe. En tout cas, achetez Condemned 1, aujourd'hui, il ne coûte pas cher. Aujourd'hui, en no case, il tourne à 15 euros maximum. Donc, c'est vraiment un jeu à faire parce que c'est l'un des meilleurs jeux de la 360, exclue 360 d'ailleurs. Achetez-le, faites-le, finissez-le, kiffez-le. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501